Bonjour à tous, écrans mobile numéro 6, salut Franck. Salut Calem. Alors aujourd'hui on va accueillir Patrick Kitsaïs, président de l'USW et ancien président du basket. Ce sera l'invité, ce sera dans la deuxième séquence de l'émission. Tout de suite on commence comme d'habitude avec le débrief du week-end passé. Et le week-end passé c'était samedi 11 février, premier match du week-end. Les minimes garçons sont allés jouer à Marcoussi et ils ont perdu 56 à 51. Petite défaite, 5 petits points, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué les minimes garçons. Ils ont eu pas mal de matchs en retard, de matchs à rejouer, de matchs où ils n'ont pas pu jouer parce que soit ils n'étaient pas assez, soit parce que les adversaires ne pouvaient pas venir etc. Là ils perdent de 5 petits points, c'était des grands en face. On va écouter tout de suite Merwan et quelques joueurs des minimes garçons qui nous parlent de ce match. On aurait pu gagner si on avait tout de suite joué comme dans le dernier quartan puisqu'on les a menés dans le dernier quartan. On s'est fait mener au deuxième quartan, c'est là qu'on a pris beaucoup d'écarts. Et donc après on a remonté dans le dernier quartan. Ils avaient une très bonne défense, ils jouaient que pour gagner, ils ont fait que des zones. Alors que nous on a essayé de faire individuel au début et eux dès le début ils ont fait zone. Donc c'était difficile parce que moi je demandais la balle au poste, on avait 3 sur moi. Si on avait commencé plus tôt à jouer comme on a fait dans le dernier quartan, je pense qu'on aurait pu gagner de quelques points. On a eu beaucoup de mal, je crois qu'on est à moins de 19 à la mi-temps. Donc du coup j'en ai marre de voir mes joueurs crever et pas contents. Donc on passe en zone, c'est une chose qu'on a jamais travaillé. On passe en 2-1-2 et là on met 2 minutes à se mettre dedans et là on est vraiment au-dessus. Je suis vraiment très fier de mes joueurs parce qu'ils ont vraiment assuré, on n'a jamais travaillé ça. C'était vraiment super impressionnant. C'est des lignes de belles défenses de seniors et franchement je suis vraiment très très fier là-dessus. On leur a fait très peur parce qu'on arrive à 5, on a l'air de rien, on est minuscule et on leur fait peur. Parce que c'était une très très belle équipe en face, je suis vraiment impressionné. Les joueurs en face étaient aussi impressionnés de notre niveau. Le public comme d'habitude, à chaque fois qu'on se déplace, je pense que mes joueurs pourront confirmer. Je suis désolé, je ne vais pas faire le mec qui se la raconte. Mais on est applaudis par tous les publics quand on joue à l'extérieur et ça c'est pas rien, c'est une belle réussite. Voilà donc pour ce match des minimes garçons, défaite 56-51. Derrière les minimes filles sont allées jouer à Courcouronne et elles ont perdu 27 à 23. Là encore pas grand chose à dire parce qu'on n'a pas vu le match évidemment. Des échos qu'on a reçu en tout cas, il y a eu une fin de match assez compliquée. Vu que le score est serré, c'est vrai que ça a été apparemment assez étigeux. Vissou mené de 3 points à 5 secondes de la fin je crois. Et bon, les arbitres ont apparemment... Vous nous en parlez mieux que nous je pense, les filles et surtout Bruno qui nous parle de ce match. Bizarrement 27-23 c'est presque un match offensif par rapport à ce qu'on a fait avant. Mais c'est surtout le match le plus serré qu'on ait eu à jouer avec prolongation donc à 21 partout. Et c'était aussi la première fois qu'on menait à un match et ça c'était pas facile à gérer parce que... Bah parce que voilà, mener ça veut dire être plus fort, ça veut dire être favori dans le match, ça veut dire jouer avec plus de pression. Donc on n'a pas su trop gérer la pression. En face elles ont été agressives, on a été déstabilisés par pas mal de choses et puis très frustrés à la fin parce qu'on tire 4, 5, 6 fois sous le panier et puis on rate. Donc au bout d'un moment bah on le paye. Bah un peu déçu dans le sens où on est passé juste à côté, on y était à 30 secondes de la fin, on l'avait cette victoire. Et je peux pas raconter tout le match parce que c'était un peu compliqué mais bon. On l'avait, on l'a laissé filer, bah après les vacances on se rattrapera et puis voilà. Mais bon, je pense qu'elles ont beaucoup appris sur ce match et ça sera payant pour la suite. Espérons qu'on retrouve Courcouronne pour un petit match retour sympathique. Voilà, ensuite derrière les minimes filles, ça c'était le premier match qui avait lieu du week-end au Cucheron. Les matchs à main devaient jouer juste avant les cadets à Vissou, le match a été annulé parce que pas assez de joueurs. Pas assez de joueurs à Vissou ? Ah Vissou, oui voilà, c'est pas les adversaires, c'était Vissou qui était en déficit de joueurs. Et donc le premier match du week-end c'était les cadets qui jouaient contre Juvisy et victoire assez large, 85 à 63. Donc toi tu as arbitré ce match ? Oui, j'ai arbitré le match. Alors le score est un petit peu trompeur parce que ça a été vraiment serré tout le long du match. Pas que Juvisy était fort, simplement que Vissou n'a pas joué, il marchait sur le terrain, il n'y avait pas d'intensité, c'était... Pas un super match quoi. Pas un super match. Ils n'étaient pas nombreux en plus ? Ils étaient... Il me semble 6 dans 7. 6 ou 7 je crois, je ne sais plus. Merci pour cette précision. Et bon le problème c'est que d'une il n'y avait pas de rythme, pas d'intensité et en plus Juvisy n'avait pas une bonne mentalité et ils ont gueulé tout le long du match, tout le long, tout le long, dès le début du match. Donc avec Alex qui arbitrait avec moi. Oui pourtant vous étiez deux arbitres quand même. On les a prévenus plusieurs fois de se taire, d'arrêter et malheureusement il y a eu deux techniques qui sont tombées parce que à force c'est fatigant et on a été obligé et ça les a calmés. La seule différence c'est que, enfin ce qui est bien au match, c'est qu'à la fin l'entraîneur adverse a promis l'enfer à Vissou au match retour en disant que de toute façon ils allaient tout faire pour nous pourrir le match. C'est bien dommage et moi je n'appelle pas ça du sport. Le petit coup de gueule de la semaine. Oui parce que je trouve ça dommage d'avoir cette réaction là alors qu'on se permet d'arriver 5 minutes avant le début du match sans coach, sans ballon, sans licence. Et on se permet tout le long du match de critiquer et les joueurs à l'arbitrage et la table et donc à un moment donné il faut arrêter. Oui bien sûr. Soit tu viens, tu es sérieux et tu fais ton match, soit tu viens par du tout. Comme ça c'est réglé. Ça c'est dit. Oui. On verra ça au match retour, on vous tiendra au courant évidemment. Victoire quand même des cadets, 85 à 63. La meilleure réponse ce sera le retour que Vissou fasse un gros match et les battre sur leur terrain et comme ça ils arrêteront de parler. Très bien donc ça c'était le samedi. Dimanche 12 février, les Poussins, on est allé faire un plateau à Saclay. On a donc rencontré Saclay et Risse contre Saclay qui était la meilleure équipe des trois équipes je pense. On a perdu 30 à 19, un match assez sympa. C'était leur deuxième match seulement officiel au Poussins, enfin leur quatrième parce qu'ils ont fait déjà les deux matchs au plateau précédent. Mais leur deuxième plateau en tout cas. Donc on perd contre Saclay la meilleure équipe 30 à 19 et on gagne contre Risse 26 à 4. Ce qui doit faire du bien moral quand même. Voilà, c'est sûr qu'après avoir perdu de gagner ça fait plaisir. C'est quand même dommage au vu du match contre Saclay. On a fait un bon match, on était à égalité, on est passé devant, ils sont repassés devant etc. C'était vraiment disputé mais trop d'oubli défensif. Chacun prend son joueur évidemment, ça a du mal à rentrer au début. Il partait en contre-attaque et c'est beaucoup de contre-attaques qui ont fait qu'au final on s'incline 30 à 19. Mais une bonne petite matinée comme d'hab avec un petit goûter à la fin. Les Poussins sont bien partis je pense. L'année prochaine ça devrait le faire. Ça c'est positif parce qu'à cet âge là c'est vrai que s'ils n'ont que des défaites c'est un petit peu dur. Le fait d'avoir gagné ça va les rebooster un petit peu et tu vas voir qu'au prochain match ils vont être encore psychologiquement plus forts. C'est ce qui vient dans les plateaux c'est qu'au moins on a deux matchs, on a une occasion et de perdre et de gagner. C'est ça. Ils voient les deux côtés du sport. Le premier match du dimanche à Vissou c'était les Seigneurs 2 et ils se sont inclinés 55 à 75 contre Etampe. Assez lourd de défaite mais pourtant le match a été assez disputé aussi. Oui il a été disputé alors il faut dire qu'on était 7 joueurs en comptant Jordan Costa qui est venu nous aider donc qui est cadet. Qui est venu nous aider. Comment ? Oui ça arrive t'inquiète pas. On a raté notre entraîne de match complètement. On a pas de rythme, pas d'intensité. Ils ont pris une avance assez rapidement. Ils sont pris tout de suite l'avance et c'est ce qui nous fait perdre le match. Il faut dire qu'au bout de deux minutes déjà on perd un joueur sur blessure. Oui. La cheville qui est partie et j'ai eu des nouvelles c'est pas bon pour lui. D'accord. Laurent un petit coup. Au bout de deux minutes de jeu. Au bout de deux minutes de jeu. Quasiment la première action pour lui donc c'est un petit peu dommage. Ensuite en face il faut dire qu'ils avaient un mec de 2 mètres. Impressionnant. Impressionnant. Un mec intérieur de 120 kg. Alors quand je les avais sur les dos c'était un peu compliqué. Sachant que vous en Seigneur 2 il n'y avait pas d'intérieur. Il n'y a pas d'intérieur. L'intérieur c'était moi. Il y avait toi et Alexandre le coach qui jouait dans les jouets. Et donc c'était un match un peu compliqué mais à la deuxième mi-temps on a joué. Voilà on a servi un peu plus ses intérieurs. Raphaël a pris ses tirs à trois points sans poser de question et là il a enchaîné. Ce qui fait qu'en fait on gagne la deuxième mi-temps. Oui. Voilà donc ça veut dire qu'on a été capable de faire mieux. Donc ça prouve que c'est vraiment le début de match. Ça prouve que c'est le début de match qui nous a plombé. Et puis après il y a Alex qui s'est blessé aussi à la fin du match. Pareil il est resté trois, quatre minutes de jeu je crois. Et l'achefille aussi qui est partie. Ce n'est pas cette blessure qui fait qu'on a perdu le match. Mais bon ça va devenir compliqué pour les Seigneurs 2. Ah oui ça l'a été déjà et ça va devenir encore. Voilà parce que là on a quasiment plus de joueurs. Il reste quatre joueurs je crois. Vraiment de la 2 quoi. Vraiment de la 2. Pour le coach ? Non non le coach est blessé. D'accord. Il ne reste que quatre joueurs valides pour la 2 donc. Donc mauvais week-end pour la Seigneur 2. Mauvais week-end pour les Seigneurs 2. Et puis en plus c'est dommage parce que c'est un match où si on gagne on a la possibilité de jouer la montée. Ah oui. Donc c'est vraiment dommage. Le fait d'avoir perdu la montée est finie. D'accord là c'est mathématiquement impossible. Quasiment. À moins d'un mérite. Voilà c'est ça. Ok. Donc défaite 55 à 75 contre Etampe. C'était match retour. Premier match retour de la saison. Et juste derrière donc dimanche les Seigneurs 1 jouaient... Deuxième match retour. Deuxième match retour ? Ouais. Le premier match retour c'était Mency. Effectivement. La semaine dernière. Ouais c'est vrai. Désolé. Le match donc le dernier match du week-end juste derrière les Seigneurs 2 c'était les Seigneurs 1 contre Olymville. Et là grosse victoire 80 à 50. Grosse victoire qui fait du bien. Ouais. Et quand tu es allé chercher mine de rien grâce à un public de feu. Franchement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un public comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Moi je vais parler en tant que coach de la Une. Pour moi c'est un match référence dans le sens collectif. C'est à dire qu'on n'a pas de joueur qui a marqué 30 points et les autres qui suivent difficilement. Tout le monde en a 4 joueurs à plus de 10 points. Donc ça c'est pas mal. C'est une bonne chose ouais. C'est une bonne chose. On a bien joué parce qu'on a varié le jeu. On a pris des tirs extérieurs. On a servi les intérieurs qui ont ressorti ou qui ont joué pour eux. Et ensuite de l'autre côté en défense on a été très agressif. On a récupéré beaucoup de ballons. Et on a su s'adapter à la vitesse phénoménale de Olinville à peu près 2 km heure au maximum. Et reconnu dans tout le département. Et reconnu dans tout le département. On n'est pas tombé dans leur jeu. On a su imposer notre jeu et ça c'était bien. Et on les maintient à 50 points. Et on les maintient à 50 points. Ce qui fait qu'ils ne dépassent pas 14 points par carton. Ils font 11, 12, 13, 14 points. Donc c'est vraiment bien parce qu'on a été vraiment en constante tout le match. Et ça c'est positif. Super. Et au niveau des marqueurs ? Calum et Nicolas 14 points. Et ensuite on a Odin qui a 10 points. Parce que ce que vous ne savez pas c'est que l'équipe Seinant 1 est presque au complet juste derrière la caméra. Enfin. Je vais faire un petit coucou. Voilà. Les vainqueurs de Souken. Bravo messieurs. 4 joueurs à plus de 10 points. 4 joueurs à plus de 10 points. Bruno qui était un petit peu malade à varier son jeu. Du coup a pris moins de tirs. A servi les joueurs. Et voilà. Ça a payé au temps. Vraiment content. On répète. Le public vraiment génial. En plus vraiment important. Parce que dans le match tout n'a pas été parfait. Il y a des moments où on baissait un petit peu. Et là. A ce moment là. Le public nous a boosté. Et du coup l'équipe est repartie. Et on est resté calme. On a joué jusqu'au bout. Et ça c'est vraiment bien. Vraiment bien. Donc merci encore à tous. Et n'hésitez pas à revenir. Non non. C'était vraiment. Vraiment positif. Un petit point sur le challenge. Comme d'habitude. Le point hebdomadaire. Ça ne change pas. Enzo reste en tête. Toujours les mêmes. Voilà. Le top 5 ne bouge pas. Dans le bas de classement ça change un petit peu. Parce qu'il y en a qui ont fait des choses pour la première fois. Etc. Mais dans le top 5 ça ne bouge pas. Enzo avec ses 41 points. Tom avec 27. Nicolas Guillotte avec 24. Nicolas Rizet des seniors 1 avec 19. Et Lucille qui a encore fait la table ce week-end. Avec 18 points. Voilà pour le challenge. N'hésitez pas à venir. A vous inscrire. Et à faire la table. A faire la feuille. Même à faire l'arbitrage si vous avez besoin. On vous aide. On vous encadre. Il n'y a aucun souci. On vous apprend les règles. Il n'y a pas de problème. Un petit message. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est un club familial. Et qu'on a vraiment besoin de tout le monde. Il n'y a pas de j'ai jamais fait. Justement. On est là pour vous aider. Vous ne serez jamais tout seul. Ça c'est le point à savoir aussi. Vous pouvez venir faire des feuilles. Le chrono pour commencer. Ou regarder tout simplement pour commencer. Regarder. Faire responsable de salle. Vous n'avez rien à faire. Juste être présent. Et puis applaudir les équipes. C'est vraiment important pour que le club puisse vivre. Tout simplement. Que toutes les équipes puissent jouer leur match au week-end. Exactement. Et surtout si vous avez un match. Et qu'il y a un match juste avant vous. Profitez-en. C'est à ce moment-là que vous perdez le moins de temps. Je pense. Parce que vous venez pour le match d'avant. Faites plaisir à ceux qui étaient là avant. Et derrière. Eux font la table pour vous. C'est ça. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde. Voilà. Que ce soit pour la table ou dans le public. Ou pour le public. Voilà. Pour ce débrief du week-end. Tout de suite. On va lancer la séquence invité du jour. Il n'a pas pu être présent aujourd'hui. On a enregistré son interview juste avant. C'est le président de l'USW. Patrick Kitsalis. Il va nous parler un peu de l'USW. De ce qu'est l'USW. Pourquoi on fait partie de l'USW. Etc. Retrouvez tout de suite cette interview. Et juste derrière. On se retrouve avec Franck pour vos rendez-vous. Patrick. Salut Patrick. Bonjour Canem. Tu es donc invité de cet écran mobile numéro 6. On t'invite aujourd'hui parce que tu es président de l'USW. Et la raison pour laquelle je tutoie Patrick aujourd'hui. C'est parce qu'on se connait bien. Et la famille Basket te connait bien à Vissou. Parce que tu as été président du basket. Et membre du basket depuis très longtemps maintenant. Voilà exactement. Tu es arrivé quand au basket exactement ? J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Ouais à Vissou. À Vissou. On s'entraînait sur le plateau du Saint-Exupéry. En face de la poste. Le défunt plateau du Saint-Exupéry. Exactement. Un plancher où il y avait des fourbons. Et j'ai commencé à cette catégorie Benjamin. J'ai fait une dernière année Benjamin. Et après j'ai fait minime cadet. Pour ensuite enchaîner très rapidement. Parce qu'on était en manque d'effectifs. J'ai enchaîné deux ans de cadet. J'étais surclassé senior. D'accord. Et donc tu es devenu président du club ? Alors j'ai commencé à intégrer le bureau du basket en tant que membre du bureau. Ensuite entraîneur et trésorier. D'accord. Et après j'ai pris la présidence pendant deux fois quatre ans, huit ans. Deux fois quatre ans. D'accord. Et donc la dernière année c'était il y a six, sept ans non ? Par là ? Juste avant que… Sept ans exactement. Ouais voilà c'est ça. Sept ans exactement. Ensuite c'est Olivier qui a pris et Arnaud derrière qui est encore président. Exactement. À savoir que tu es encore membre du bureau du basket en tant que vice-président d'honneur. Voilà. Et entre un joueur des seniors 2 sur le papier. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Parce que tu es… Eternel comeback. Voilà. Tu n'es pas en grande forme. On en parlera tout à l'heure. On t'accueille surtout donc parce que tu es président de l'USW, l'entité de Vissou. Ça ne nous a pas échappé que dans notre nom de club US Vissou Basket, il y a US. C'est-à-dire l'union sportive de Vissou. On en profite d'avoir le président pour te demander qu'est-ce que c'est que l'US Vissou… Enfin que l'US Vissou pardon. L'union sportive de Vissou. Alors l'union sportive de Vissou en fait c'est une entité qui regroupe aujourd'hui 11 sections. Sa création c'est 1960. D'accord. Donc elle fête ses 50 ans. Elle fête ses 50 ans cette année parce que c'est… D'accord. Et donc l'USW quel est son rôle ? Alors aujourd'hui… Par rapport aux sections sportives. Alors aujourd'hui donc l'union sportive de Vissou regroupe 11 sections. Elle a été créée donc comme je le disais en 1960, 61 avec son examen ministériel par trois sections. D'accord. Le volet, le tennis, le foot et la gym. D'accord. Voilà. C'est les quatre sections qui ont été à la naissance de l'USW. Ok. Ensuite il est venu se greffer donc d'autres sections et qui a fait que ça a renforcé en fait cette union sportive. Voilà. Aujourd'hui, si on parle d'union sportive de Vissou, il ne faut pas y voir un avantage ou un inconvénient. D'accord. C'était ça que je me posais comme question. Il ne faut pas regarder ça comme ça. Aujourd'hui cette union, c'est une force, c'est quelque chose qui a servi à regrouper lorsqu'il y a eu la création en fait de ce gymnase qui a maintenant plus de 20 ans. Oui, on n'y pense pas mais c'est vrai qu'il est vieux. Il a donc plus de 20 ans où les sections étaient très 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 fortes en termes de présence comme on l'est toujours aujourd'hui puisque l'associatif sportif ou culturel aujourd'hui sur la ville est quand même assez présent et donc ont été un vrai moteur pour la création avec donc la municipalité qui était sous la coupe de Madame Hermant. D'accord. Et un petit peu avec l'aide de Bertrand Capelle qui est le mari de Mariette Capelle. De la gym ? Voilà, de la présidente de la gym. Donc ils ont énormément travaillé sur ce centre Omnisport et donc ils ont été les précurseurs. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, l'USW donc des présidents ont bien évidemment mon précédé. Oui bien sûr. Et me succèderont certainement. Evidemment. Et donc moi sur mon mandat, sur mon mandat, donc j'en suis sur mon deuxième mandat. Donc mon mandat, ça sera le deuxième mandat et donc il s'arrête fin décembre. Les élections se feront au mois de décembre. Qui élit le président à l'USW ? C'est le comité directeur. D'accord. Le comité directeur, il est compris du président de section, du trésorier, du secrétaire. D'accord. Donc il y a 33 membres aujourd'hui qui représentent 33 membres qui élisent le président. D'accord. Donc à la suite de ça, on va élire un bureau directeur qui aujourd'hui, on le connaît, est constitué de Mariette Capelle, de Jean-François Schmitt, de Claudine Barbeau et de Michel Thiebaud, la trésorière. D'accord. Donc on a dit qu'il n'y avait pas davantage d'inconvénients. Il ne faut pas, voilà. Il ne faut pas regarder ça comme ça. Il ne faut pas se dire, je suis à l'USW, il y a des avantages. D'accord. Ou je suis à l'USW, je ne trouve pas d'avantages. C'est plus des inconvénients. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le regarder. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'USW, c'est quand même presque 1700 licenciés. Oui. 1700 licenciés adhérents. Parce que certaines sections ont des adhérents parce qu'ils ne sont pas sous la fédération, sous une fédération. Au même titre que la section Basse 7, par exemple. Et ce qui nous permet, en fait, aujourd'hui, de regrouper notre subvention globale qui est aux alentours de 130 000 euros. D'accord. Toutes sections confondues. Toutes sections confondues. Voilà. Aujourd'hui, le bureau directeur a un bureau qui, lui, va gérer tout l'administratif. D'accord. Et va prendre en main et va chapeauter un petit peu toutes les démarches administratives de chacune des sections. Voilà, va aider les sections à s'en sortir. Exactement. Sous trois groupes qui sont très importants. Le conseil général, le dossier subvention mairie, qui est le plus important. Et aussi, au niveau de la DDJS. D'accord. La subvention des jeunesses et sports. Et les 130 000 euros, c'est les trois confondus ? Non. Non. C'est seulement la subvention municipale. Municipale. D'accord. qui vient de se greffer. Donc, le CNDS, la DDJS, mais qui, elles, sont des dossiers bien différents par rapport à des thèmes bien précis. Des projets qui sont... Des projets bien précis à réaliser. Donc, le CNDS, lui, nous permet, en tant qu'union sportive, d'avoir une subvention par licencié de 7 euros. D'accord. Pour chacune. Ah oui, c'est les fameux 7 euros par licencié. Voilà, les fameux 7 euros par licencié. Donc, ce qui n'est pas négligeable sur une section comme la gym, par exemple. Ils sont un peu plus de 360. Voilà. Ce qui n'est pas comparable à nos 91 licenciés au basket. Mais 91. C'est déjà 91. Mais c'est quand même 91 euros. Donc, 91, pardon. 91 licenciés. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ça, c'est au niveau du CNDS. Après, il y a le dossier subvention de la mairie. Donc là, que vous connaissez tous. Et après, il y a le plan sport emploi qui est au niveau de la DDJS. Où là, il y a un projet sportif aussi, qui lui aussi permet par rapport à des thèmes bien précis. Voilà, quelque chose de précis, oui. Voilà. De récupérer aussi de l'argent. Mais c'est en fonction des projets. Aujourd'hui, des sections comme la gym mènent des projets handicap. Oui. Où ils arrivent à percevoir des sommes comme presque de 2 000 à 3 000 euros. Par projet. Par projet. Il y a la détection des jeunes qui se fait. Qui, je l'espère aussi, sera réalisée cette année par le basket. Évidemment. On espère ça tous les ans. Donc, on dit qu'il n'y a pas d'avantages, pas d'inconvénients. Mais si je devais donner un avantage quand même, moi, de faire partie de l'USW, c'est vrai qu'on a un accompagnement au niveau trésorerie. Un accompagnement. Tout ça, c'est vraiment comme vous êtes derrière nous. Voilà. Exactement. Donc, il y a un accompagnement sur la trésorerie, la mise en place des dossiers. Tout ce qui est administratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'USW, c'est quand même 22 salariés. Ce n'est pas rien. D'accord. Répartis sur toutes les sections de l'USW, qu'ils soient en plein ou à mi-temps. D'accord. Donc, ça, c'est l'USW qui gère ça. L'édition des feuilles de paye, les déclarations. Donc, tout ça est géré par le bureau central. Ce n'est pas rien. Voilà. Donc, après, on vous apporte aussi les dossiers de subvention. Donc, on prépare tout et on vous donne tout. Et puis, les subventions passent par vous aussi. Voilà. Les subventions passent par nous. Il fut un temps où c'était le président de l'USW qui disait je donne, je ne donne pas. Il y a trop d'argent. Il n'y a pas assez d'argent. Aujourd'hui, moi, j'ai pris beaucoup plus de recul. J'estime que les sections, par rapport à leur investissement, le temps passé au niveau de leurs sections, j'estime qu'elles ont quand même un droit, entre guillemets, de pouvoir avoir leur subvention quand elles en ont envie. Exiger un peu ce qu'elles veulent. Un petit peu. Voilà. On va dire ça. Mais ce n'est pas une restriction au niveau de la section. Je n'ai pas voulu ça. Oui. Ok. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous tous. C'est vrai que ce n'était pas forcément évident. C'est du travail un peu de l'ombre. Mais on ne s'appelle pas USB sous basket pour rien. Voilà. Exactement. Donc, concernant toi et ta, entre guillemets, carrière à l'USW sous basket, tu en es où là ? Oulala. Parce que tu as repris l'entraînement cette année avec les seniors 2. Oui. Tu as fait un match, je crois, amical. Un match amical, oui. Ensuite, on t'a plu. Alors, comment ça va la blessure ? En fait, j'ai vraiment ressenti une douleur sur le dernier quart temps. C'est dommage parce que sur tout le match, j'étais plutôt bien. Et puis, j'ai vraiment ressenti une douleur au niveau du talon. Au talon, oui. D'accord. Et donc, ça a enflé au niveau de cette partie-là. Pendant trois jours, j'ai vraiment été assez gêné. J'ai eu assez peur. Et j'ai quelques amis qui ont eu, en fait, des ruptures du tendon d'Achille. Et donc, vous voyez mieux pas en arriver là ? Cinq mois d'arrêt. Et voilà, j'ai pas voulu ça. J'ai vraiment pas voulu ça. Tu as mis un frein. Voilà, j'ai mis un frein. Et bon… Peut-être… Je le regrette un petit peu, mais bon… Oui, bah oui. C'est vrai que ça faisait quand même 4 ans que je n'avais pas retouché le ballon. Ça m'a fait un petit peu bizarre. Ça m'a fait un petit peu bizarre. J'étais assez content d'intégrer le groupe. Parce que le groupe… Les gens que tu connaissais en plus ? Le groupe que je connaissais, pour la plupart. C'est vrai que de rejouer avec Guillaume… Ça m'a bien fait plaisir aussi de rejouer avec Franck. Oui. Parce qu'on s'est bien trouvé, un peu comme anciens sur le terrain. C'est vrai que c'était assez… C'était assez fusionnel, enfin, je veux dire, le jeu. Ça rappelle des bons souvenirs. Voilà, ça rappelle des bons souvenirs. C'est vrai que ça… C'est vrai que ça, ça me manque un petit peu. Peut-être au tournoi Sénormix, tu seras remis peut-être. On verra. En juin. On ne sait pas encore. Pourquoi pas. On verra bien. En tout cas, merci d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre. Peut-être un autre jour sur écran mobile. Sans problème. Ou en juin. Les projets pour l'USW ? Projets pour l'USW. C'est les 50 ans, on en a parlé. Ce sera en juin. Voilà, exactement. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'infos ? Non, pas trop d'infos. Mais ça nous va. On y travaille. On donnera des infos au fur et à mesure, parce qu'il va falloir très très vite lancer la machine. Le but, en deux mots, grande fête du sport. Une grande fête du sport. Voilà, exactement. Qu'on passe tous ensemble. Sur la fin d'année, une grande fête tous ensemble. Entre Vissou. Ok, ça roule. Merci Patrick. Mais de rien. A bientôt. Voilà donc pour l'interview de Patrick Kitsaïs, président de l'USW. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur l'USW, sur le club, sur comment ça se déroule au sein de Vissou. C'est vrai que c'était assez flou tout ça. C'est pour ça qu'on a fait cette interview. On passe tout de suite à vos rendez-vous pour terminer cet écran mobile numéro 6. Pour le week-end. Enfin, il n'y a pas de week-end d'ailleurs. Je dis ça, mais il n'y a pas de week-end. Il n'y a pas de week-end, c'est des vacances. Donc pas beaucoup de rendez-vous à venir. Si ce n'est mercredi 15 février, donc normalement le jour où cette vidéo est diffusée sur internet. Les minimes garçons jouent à 19h45 à Vissou. Match en retard contre Sainte-Geneviève. Donc si vous voyez cette vidéo à temps, mercredi 15 février à 19h45, venez. Faire la table, faire le... Enfin bref. Ou applaudir. Vous avez le choix. Ou tout simplement passer un bon moment. Donc ça, c'est mercredi 15 février à 19h45. Samedi, le samedi, donc des vacances, 18 février à 10h30. Ça, c'est un match loisir. Les loisirs jouent leur premier match au Cucheron. Le premier match à Vissou, c'était à la bulle. Il n'y avait pas grand monde qui pouvait y aller. C'était un mardi soir en semaine. Là, c'est samedi 18 février à 10h30. Et c'est contre Saint-Arnoux. Pareil, venez les voir. Je pense qu'il y en a certains que vous connaissez de vue, sûrement. Peut-être pas vraiment parce qu'on ne les voit pas souvent, mais vous les connaissez sûrement de vue. Venez les applaudir. Ça, c'est samedi 18 février à 10h30. Dernier petit rendez-vous. On ne connaît pas encore la date. C'est les quart de finale de la Coupe de l'Essonne Cadet. Vous avez peut-être vu ça sur Facebook ou sur le site internet du club. Le tirage au sort a eu lieu. Les cadets vont rencontrer Gif sur Yvette en quart de finale. Équipe d'excellence département. On avait le choix entre... Enfin, le choix. On pouvait tomber entre une excellence département ou une région. On s'en sort plutôt bien. Je pense que c'est pas mal. Si on peut dire que c'est bien s'en sortir. Le meilleur tirage, bien sûr, c'est quand on gagne. Exactement. Mais en tout cas, effectivement, c'est plus facile. Donc, comme c'est une équipe département n'a pas de point d'avance ni rien. Donc, ce sera un match dans les règles de l'art. Ça aura lieu à Vissou. Donc là, encore une fois, il faudra venir parce qu'il faudra les supporter. Les cadets contre Gif a joué entre le 12 et le 29 mars. Donc, pour l'instant, on n'a pas la date. On vous la donnera soit dans la prochaine émission, soit sur internet de toute façon, ou sur le Facebook du club. Enfin bref, c'est à Vissou. On vous dira... Et c'est surtout pour avoir une place en demi-finale quand même. Voilà. Donc, c'est pas un match... C'est un match important. Qu'une équipe du club a fait ça, c'était il y a deux ans. Et c'était, encore une fois, quelques-uns des joueurs de cette équipe cadet. Vous étiez en Benjamin ou en Minim ? Les Minim. Voilà. C'était il y a deux ans. Coachés par Merwan et Tariq. Et ils étaient allés en demi-finale contre Palaiso en championnat de France. Par contre, cette fois-ci. Évidemment, c'était un peu compliqué. Bref, ça promène à être un bon match. Gifle contre Vissou entre le 12 et le 29 mars à Vissou. On vous dira ça. Voilà pour l'émission numéro 6 d'Ecran Mobile. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Et on vous répète, attention à vos chevilles, attention à vos genoux. Si vous êtes sur les pistes pendant les vacances, ne revenez pas en béquille. Ce serait bien. D'ailleurs, quand on a beaucoup de blessés, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Moi, je ne pars pas. Voilà. Alors, tous les deux, on ne sera pas en béquille. Merci, Franck. Allez, bonne soirée. Allez, ciao. Et bonnes vacances. Ciao. Comme j'ai dit à mes joueurs, malgré la défaite, pour moi, on a largement gagné, parce qu'on a conquis les coeurs. Et voilà, c'est le plus important. Ah, c'est beau、 oui !